C'est un peu rendre visible l'invisible, c'est de sentir la logique, c'est la logique intérieure en fait. C'est vraiment d'essayer de ramener, c'est super instinctif, c'est de sentir en fait dans la tension, que la tension elle est juste exactement où est-ce que j'ai besoin qu'elle soit. Donc instinctif. C'est instinctif pour la chorégraph, c'est pas pour les danseurs. Les danseurs c'est au corps de taux. Geneviève travaille dans la précision et elle crée cette précision-là avec son instinct dans 160. Elle ressent ce qu'on a de besoin en ce moment-là, mais elle va être très précise sur ce qu'elle a de besoin. Au millimètre près, c'est encore la pupille dans les yeux, la justesse, c'est le petit doigt qui va amorcer, c'est hyper détaillé, c'est un travail énorme pour ma rêve et pour les danseurs. Ça fait 4-5 ans que je travaille avec les Lumières de Noël. En 2006, je suis partie à Oslo, en Norvège, puis j'ai été dans un musée. Ça faisait 3 mois que j'étais seule en voyage et je suis tombée devant une œuvre de Félix González Torres qui était seulement un tas de Lumières de Noël dans une pièce seule et je me suis mise à pleurer. Et c'est toujours resté, en fait, j'avais toujours cette image-là de lumière qui m'avait ramenée à quelque chose de tellement intime. Et autant que j'étais à l'aube du monde, j'étais toute seule dans un musée proie, ça m'avait vraiment, vraiment, vraiment émue. De 4 à 6 fois. Oui, vraiment. Puis j'ai toujours gardé instinctivement, je suis toujours revenue vers ces Lumières-là. Ce n'est que dernièrement que je me suis mise à étudier un peu plus son travail et je me rends compte que c'est vraiment, c'est les mêmes problématiques, c'est le même rapport au corps. En tout cas, c'est vraiment intéressant parce que c'est devenu en fait mon mentor, cet artiste-là, parce qu'il répond à mes questions. Ça ramène en fait à l'enfance pour moi, mais je crois que c'est vraiment le rapport entre l'intime, c'est une lumière qui est à l'intérieur de la maison, qui ramène à quelque chose de très, l'enfance, le monde intérieur, pour moi c'est très, très, très intime. On est encore dans le détail, dans le micro, ce n'est pas une grosse lumière, c'est une multitude des petits-petits qui font un ensemble. Donc c'est aussi la matière. Oui, puis en fait il y avait aussi, je m'éparpille beaucoup là, mais il y a ça et il y a aussi l'histoire de la vendeuse d'allumettes. En fait, on l'utilisait beaucoup pour nourrir la pièce et qu'en fait on voyait vraiment toutes ces petites lumières-là comme les petites allumettes que la vendeuse craquait en fait. Donc c'est ça, c'est comme les milliers de petites allumettes qui ont été craquées et qui ont volé. En fait, pour revenir à Félix Gonzalez-Dores, l'artiste des lumières, j'ai lu un texte qui parlait, vous savez qu'il était un peu comme un agent double dans le milieu des arts, parce qu'en présentant quelque chose de beau, il pouvait passer quelque chose de beaucoup plus subversif parce que les gens vont être, vont se sentir en sécurité avec la beauté. Puis j'aimais beaucoup cette idée en fait, parce que si je présente, je présente des corps qui sont beaux, qui ont une forme très belle, mais qui ont un état de corps et qui vivent quelque chose d'extrêmement douloureux à l'intérieur. Mais j'ai l'impression que parce qu'on présente cette beauté-là, ça passe, les gens vont l'accepter beaucoup plus facilement. Donc ça se peut qu'on vit une émotion, non? C'est ce qu'on veut. Pas juste une sensation, disons, dans le travail strictement formel, mais quelque chose d'humain va nous toucher. C'est vraiment ce que je cherche, c'est qu'on réussisse à être touché, parce que justement on se sent assez en sécurité avec la beauté, quelque chose qui est assez beau et qui est assez doux pour se laisser, que le public soit capable de s'ouvrir et de recevoir en fait, ce qui l'est peut-être un peu moins. Sous-titrage ST' 501